bonjour alors aujourd'hui je vous propose d'essayer de dessiner un peu les enveloppes urbaines c'est à dire autour de tous ces bâtiments qu'on voit ici essayer d'avoir un peu une sorte de polygone qui délimiterait ces territoires densément construits alors pour cela on a donc une couche de bâtiment qu'on a positionné sur un fond cartographique on va commencer par faire un puffer c'est à dire une zone tampon autour de chacun de ces bâtiments et donc cette zone tampon je vais y attribuer une distance alors pour la distance on peut essayer de de mesurer un petit peu avoir une appréciation sachant qu'il existe une définition pour l'insee pour l'insee c'est 200 mètres d'espacement et 2000 habitants pour définir une agglomération alors ici par exemple si je veux considérer que ces bâtiments soient bien dans le même voilà on est à 80 mètres on pourrait peut-être considérer que des buffers de on va dire de deux fois 50 mètres deux fois 50 mètres donc une zone tampon d'un côté une zone tampon de l'autre devrait donner une appréciation une appréciation de l'ensemble on va essayer de regrouper à la fin de cette opération les buffers c'est à dire qu'on va faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul grand buffer et ensuite on le redivisera en entité différente je vais essayer d'expliquer mieux pourquoi voilà on peut exécuter la commande alors tout cela n'est qu'un seul grand buffer le but pour moi était que chacun de ces de ces buffers autour de chaque maison soit bien regroupé comme un seul polygone sauf que là il a fait vous allez voir si j'ouvre la table attributaire il a fait un seul polygone c'est un polygone composé de plusieurs petits morceaux comme des idées des îlots au sein d'un seul on va reconvertir tout ça en des polygones unique donc pour ça on va chercher la conversion je tape multi pour multi partie convertir de morceaux multiples à morceaux uniques voilà et j'exécute et maintenant on a une couche qui s'appelle géométrie simple et qui a bien donc 245 245 polygones qui doit correspond à notre territoire alors on n'a peut-être pas envie d'un maintenant si on veut faire des enveloppes des enveloppes qui encadre un peu de manière plus propre l'ensemble de ces de ces groupes urbains on a une option ici enveloppe concave mais vous allez voir enveloppe concave voilà si je l'applique ça va pas donner le résultat attendu alors on peut définir un champ un identifiant d'abord ça serait peut-être pas bête c'est à dire effectuer l'enveloppe sur des polygones différents et là pour reconnaître les polygones différents il n'a pas tellement matière c'est à dire que on pourrait s'appuyer sur l'envoyé sont tous ils sont tous donc il faut d'abord créer un identifiant unique donc pour ça on ouvre la calculatrice de champ et on va créer un nouveau champ qui va s'appeler new id par exemple et ici on a une fonction qui s'appelle enregistrement attribut puis s'appelle dollar id ça permet tout simplement de récupérer le le numéro de la ligne et de l'affecter en identifiant tout simplement donc là on a mieux on enregistre voilà et on peut essayer maintenant notre enveloppe concave sur ce de l'affecter en ligne et de l'affecter en ligne et d'association voilà c'était un petit peu longuet mais il a fini par y arriver et donc maintenant ces enveloppes on cave, on peut encore ouvrir la table attributaire, on en a 245, on peut peut-être calculer leur surface, on va faire un nouveau champ qui va s'appeler ARIA, on ouvre ARIA peut-être, voilà, on a la surface, on met le carré, on peut trier, et puis peut-être ne sélectionner que les plus grandes surfaces. Je pense que là, là on est à 152 000 m², 244, 208, là on tombe à 207, peut-être qu'on peut prendre encore celle-là, puis s'arrêter, voilà. On peut inverser la sélection, de sorte à sélectionner en gros toutes les petites, et puis là je décide que j'en ai pas besoin, je les supprime. Je sauvegarde mes modifications, je sors du mode édition. Ah, j'aurais pu en garder une de plus, c'est vrai qu'il me manque celle-ci, je le saurai pour la prochaine fois. Voilà, et je peux attribuer un petit figuré, qui traduisant peut-être un petit peu mieux l'idée de, l'idée d'agglomération. Par exemple, un figuré où je réduis, voilà, pour montrer la densité, pour illustrer la densité, je vais faire un nombre de lignes très rapprochées. En gris, pourquoi pas, parce que, je ne sais pas pourquoi, mais les agglomérations, ça me parle plus, si c'est égal. Voilà, et j'ai mes zones d'agglomération, mes tâches urbaines, si on peut les appeler comme ça, qui apparaissent. Alors, si on avait pris, évidemment, comme limite, 200 mètres pour les buffers, on aurait des tâches urbaines beaucoup plus grandes qui déborderaient sur l'ensemble du territoire. Voilà, à vous de jouer.